Je vous mets au défi de deviner avec plus de précision que moi le hello de ces deux joueurs. C'est une partie que j'ai pris entre deux membres de mon serveur Discord et c'est parti. Ici E4, E6, on verra à la fin quel est le hello de ces deux joueurs. Alors déjà E4, E6, entre nous la défense française, c'est pas vraiment un truc d'amateur je trouve qui vient juste de débuter les échecs. En général quand on vient juste de débuter les échecs on joue plutôt E4, E5. Donc déjà française, j'ai un bon a priori ici pour les noirs. D4, D5, française, ok, position de base, E5, variante d'avance. Bon, ça joue quand même plutôt théorique pour l'instant. C5, très bien, c'est vraiment le truc à retenir. On échange le pion de l'aile contre le pion du centre dans la française, ultra important. C3, les blancs jouent bien aussi. Comme ça en cas de prise on peut venir récupérer d'un pion de l'aile et conserver un pion au centre comme ça. Les deux joueurs qui jouent quand même plutôt bien pour l'instant, j'ai l'impression que c'est des bons joueurs. K et C6, normal, ça développe les pièces. K et F3, pareil. Dame B6, j'ai l'impression que c'est des bons joueurs. Les noirs connaissent leur ouverture ici dans la française d'avance. On vient mettre la pression sur le pion D4 qui est le pion faible chez les blancs. Donc là, c'est franchement plutôt bien joué. Là, ça va être un moment de vérité. On va voir si les blancs connaissent la théorie ou s'ils jouent un peu par hasard. A3. Non, c'est deux bons joueurs. Franchement, c'est deux bons joueurs. A3, c'est un plan assez connu dans la française d'avance. L'idée, c'est de jouer B4 pour prendre énormément d'espace. Et aussi, ensuite, ça va permettre de mettre le fou en B2 où il va venir défendre justement le pion faible D4 des blancs dans la française d'avance. Et comme ça, le pion D4 sera extrêmement solide. Fou D7. Très bien. Ça développe le fou. B4. C4. Ah ! Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, c4, ce n'est pas un bon coup. Attention, ce n'est pas un super coup, c4. Ça paraît logique parce que les noirs ici viennent prendre davantage d'espace au niveau de l'aile d'âme. Mais le problème, c'est que le pion D4, maintenant, les noirs, ils n'ont plus aucun contre-jeu sur ce pion D4. Et c'est pour cela qu'ici, la théorie, c'est plutôt de prendre en D4 et de chercher à attaquer au maximum le pion D4. La C4, maintenant, les noirs, ils n'ont plus vraiment de faiblesse à attaquer dans la position blanche. Ça va être difficile. Et les blancs, ils ont un gros avantage d'espace parce qu'ils ont deux pions dans le carré magique contre un seul pour les noirs. On sent que les blancs, ils sont quand même beaucoup plus à l'aise et qu'ils ont beaucoup plus d'espace que les noirs. Donc la C4, franchement, ce n'est pas un super coup de la part des noirs. Mais je peux comprendre qu'on puisse le faire. En tout cas, là, je peux aventure plutôt vers deux joueurs qui sont genre à 1400 Elo. Je pense. On va continuer. Faux-A2, ça développe les pièces. Là aussi, pareil. Alors voilà, vous voyez, c'est ça le problème. C'est que normalement, cavalier E7, cavalier F5, c'est un bon coup dans la française. Mais c'est parce qu'il y a un pion en D4 à attaquer et qui est faible. Là, en ayant joué C4, du coup, le pion D4, il est défendu par le pion C3. Et donc les noirs mettent la pression sur un pion qui ne pourra jamais être faible parce qu'il est défendu par un autre pion. Ok, H3. H3, un peu bizarre quand même, je trouve. Je ne vois pas trop l'utilité de ce coup. Ça ne respecte pas trop les grands principes de l'ouverture qui sont de développer les pièces. Là, c'est juste un coup de pion comme ça sur l'aile. J'ai du mal à comprendre. Ok, fou E7, ça développe les pièces. G4, cavalier H4. Ok, très bien. Donc déjà, ça ne laisse pas de pièces en prise. Il a joué fou E7 en prévision, j'ai l'impression, de G4. Comme ça, il se dit, ok, je pourrais mettre le cavalier en H4 et ça sera défendu par le fou. Ça confirme encore qu'ils sont vers les 1400. Je me mouille, probablement j'ai tort. Mais je ne vois pas de grosse erreur tactique en tout cas. Ok, fou G5. Oh la la la, la barre qui devient toute noire. Grosse erreur tactique. Il suffit que je dise qu'il n'y ait pas de grosse erreur tactique. Et direct, les blancs, ils font une grosse erreur tactique. Donc, à 1400, je ne sais pas, on peut faire ce genre d'erreur. Et puis même à un niveau très élevé, même moi, je peux faire ce genre d'erreur un peu par déconcentration. Par manque de concentration. Donc, bon, il faut voir la suite. Mais là, les blancs, j'ai un gros doute là, sur les blancs. Bien sûr, fou G5, grosse erreur. Parce qu'en fait, les blancs se disent, mon fou, il est défendu par le cavalier. Donc, s'il y a prise, je peux reprendre et tout va bien. Mais attention, il y a le fameux coup intermédiaire. Cavalier prend F3 d'abord, il y a échec au roi blanc. Et du coup, il faut prendre. Et maintenant, plus personne ne défend le fou, les noirs gagnent une pièce. Mais la question, c'est est-ce que les noirs vont voir ce gain tactique ? Je ne suis pas sûr. En tout cas, ça va être un moment de vérité pour savoir plus précisément le hélo des noirs. Bien joué. Cavalier prend F3, fou prend F3, fou G5. Les noirs qui sont au rendez-vous. Moi, je maintiens que les noirs, ils sont 1400. Et les blancs, les blancs, là, j'ai peur. Je dirais 1200. Après, sur une partie, c'est dur de juger. On peut tous faire des erreurs tactiques. Mais bon, là, je pars sur ça. Ok, KD2, il développe les pièces, c'est bien. Petit roc, ok. Il met le roi en sécurité. Fou E2. Fou E2, pas mal, franchement. Il prépare la pousse CF4 pour commencer à lancer ses pions au niveau de l'aile roi. A5, ok. Logique. Il prépare éventuellement la prise pour ouvrir la colonne A pour la tour A8. Je comprends. Ok, prise. La prise, je n'aime pas trop, par contre. Prise, je n'aime pas trop. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en prenant... Alors, non seulement, il aide les pièces noires à s'activer. Mais en plus, du coup, maintenant, il a un pion en A3 qui est arriéré et faible. Il y a aussi le pion en C3 qui est arriéré et facilement attaquable par les noirs. Pour moi, c'est une erreur stratégique. B prend A5. D'ailleurs, vous voyez que la barre, elle devient encore plus noire après B prend A5. Donc, pour moi, ça confirme que les blancs, ils sont en dessous des noirs. Et, ouais, je dirais 1200. 1200 pour l'instant. Je confirme le 1200 pour les blancs et le 1400 pour les noirs. Ok, donc il a pris de la dame. Ça va. Ça attaque C3. Cavalier F3, ok. Ça attaque le fou G5. Pas mal. Fou E7, ok. Les noirs, il y a beaucoup de joueurs qui auraient pu oublier le fou. Non, en prise. Et là, les noirs, non. Très bien. Tour B1. Bah, attends. Là, il y a quand même ça en prise, ça en prise. Tour B1. Là, les blancs, je n'aime vraiment pas ce qu'ils font. Parce qu'il y a des pièces en prise. Il y a des pions en prise. Et ils jouent tour B1. Ok, ça attaque B7. Mais ce pion, il a quand même beaucoup de valeur comparé au pion B7 qui a un pion juste arriéré. Comme ça. Alors que si les noirs prennent le pion C3, après, le pion C4 devient un pion passé. D'ailleurs, les noirs le prennent. Les noirs jouent bien. Tour prend B7. Tour D8. Super. Ça défend ici le fou qui est attaqué par la tour blanche. Dame A1. Ok. Un peu bizarre, mais... Cavalier... Waouh ! Waouh, 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 waouh. Cavalier prend D4. Alors là... J'ai limite envie de dire que les noirs, en fait, sont beaucoup plus forts que ça. Je pense que les noirs sont peut-être 1600. Bah, je sais pas, c'est super dur à voir, cavalier prend D4. C'est un coup incroyable. En fait, l'idée des noirs, c'est que la dame noire, elle est attaquée. Donc là, le réflexe de beaucoup de joueurs, ce serait de se dire, ma dame, elle est attaquée, je vais la déplacer. Là, les noirs, ils jouent cavalier prend D4. Et en fait, ils se disent que leur dame, elle est pas vraiment en prise. Parce que si les blancs prennent la dame des noirs, il y a en fait, il y a cavalier prend E2, fourchette. Et en fait, les noirs récupèrent leur dame et ont gagné une pièce au passage. Donc ça, c'est quand même super difficile. Et ça me fait dire que les noirs sont probablement plus forts que 1400. Alors j'ai un petit souci, par contre. C'est qu'est-ce qu'il a prévu en cas de cavalier prend D4 ? Parce qu'on a l'impression qu'ici, il perd une pièce. Et en fait, il a juste perdu une pièce. Donc qu'est-ce qu'il a prévu, les noirs ? Du coup, c'est un peu bizarre. En fait, du coup, il est excellent et très mauvais à la fois. Excellent parce qu'il a vu, j'imagine, sur dame prend C3, il a vu cavalier prend E2. Magnifique fourchette pour récupérer la dame. Mais sur qu'il prend D4, il perd juste une pièce. Donc en fait, c'est excellent mais très mauvais à la fois. Donc je ne sais plus quoi penser, en fait. Bon, on va dire que les noirs sont 1500 et que les blancs, ils sont toujours 1200. Ok, cavalier, bien joué. Et les blancs qui jouent bien, ils ont compris qu'en fait, la dame n'était pas prenable parce qu'il y avait la fourchette. Ça, c'est un bon point pour les blancs. Peut-être qu'ils ne sont peut-être pas 1200. 1300, 1500, on va dire. Quel prend D4 ? En fait, avec ce genre de vidéo, on est toujours surpris. Chaque fois, on se forge une conviction et il suffit qu'ils jouent un coup et on se dit mais non. Non, mais les noirs, ils ne sont pas 1600, les noirs. Ils sont 1000, en fait. Ils sont 1000. Ce n'est pas possible. Dame prend D4. Mais la dame, elle est en prise. Il perd une dame. Mais c'est trop bizarre. Ils ont joué super bien et puis ils jouent super mal d'un coup. Ils donnent la dame en un coup. Mais comment c'est possible ? Ok, c'est peut-être une partie entre 2 et 1200, en fait. Les deux sont 1200. Allez, dame prend D4. Fou prend A3. Ok, super. Tour B1, ça met la tour sur la colonne ouverte. C'est bien. H6, petit refuge pour le roi. Pourquoi pas. H4, ça prépare peut-être une attaque sur le roi noir. Pourquoi pas. Ça me semble être un coup tout à fait intéressant. Fou E7, ça rapatrie, ça attaque H4. Ça évite G5, ça joue bien. G5, prise, prise. Fou prend. Ok. Je ne suis pas très fan de ce qu'ont fait les blancs. Je ne sais pas, ils ont joué G5, mais ils ont juste perdu le pion. Et tout d'un coup, les noirs se sont remis à bien jouer. Donc, je ne comprends pas trop. Dame C5. Ok, la dame s'infiltre. F6. Mouais, j'ai un peu peur quand même pour le roi noir. Mais je peux comprendre qu'on ait envie de jouer F6 parce que ça va venir enlever ce pion E5. Et finalement, le fou qui aura peut-être la grande diagonale. Dame C7. Alors, il améliore la dame, mais il ne menace toujours pas de prendre en D7 parce que s'il prend, il perd la dame vu que c'est défendu par la tour. Donc, j'ai un peu du mal à voir ce qu'il prépare avec sa dame ici. Mais pour l'instant, les deux joueurs, ils jouent OK. Mais je maintiens qu'ils sont 1200 les deux. Prise. Tour B8. Ok, ça ne m'a pas l'air mauvais, mais c'est un coup un peu bizarre. Parce que la tour, elle était pas mal en B8, en 7e rangée. C'est une tour qui est quand même très active, qui menace potentiellement le roi noir plus tard. Donc, pourquoi aller changer contre les tours en 8e rangée des noirs qui sont extrêmement passifs ? C'est un peu bizarre. Mais ça ne perd pas de matériel, j'ai l'impression. Position trop étrange. Je n'ai jamais vu une position pareille aux échecs. Incroyable, les noirs qui ont une dame en moins, mais ils ont trois apions qui sont plutôt solides. OK, fou F6, ça attaque la dame. Dame D6, la dame, on l'améliore. OK, C3. Ça prépare l'arrivée de la dame de la promotion. Fou G4. Mais attends, 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 attends. Il y a un fou qui est en prise, là. Pourquoi il ne joue pas dame prend D7 ? C'est terminé, s'il joue dame prend D7. Bon, les blancs sont mille élos. Les blancs sont mille élos, c'est clair. En fait, peut-être que les deux joueurs sont des joueurs qui ont mille élos. Et en fait, ils ont... Mais ils travaillent dur les échecs. Donc du coup, ils ont un bon répertoire d'ouverture. Ils ont bien travaillé la française. Ils sont assidus en cours. Et du coup, c'est pour cela qu'au début, on a l'impression que c'était des très très bons joueurs. Parce qu'ils ont bien travaillé leurs ouvertures. Mais peut-être que dans le milieu de jeu, avec les grosses erreurs qu'on a vues, peut-être que finalement, leur vrai niveau s'est révélé. Donc peut-être que les blancs sont mille cent élos, en fait. Et les noirs ont quand même donné une dame en un coup. Donc ils sont aussi mille cent élos. Bon, les noirs, ils ne veulent toujours pas défendre le fou. Bon, ils sont mille cent élos, c'est sûr. Quoi ? Je ne peux plus faire ces vidéos. C'est... Je ne sais plus quoi dire, là. C'est quoi, ça ? Mais non. Quoi ? C'est fini ? Bon, franchement, cette partie, c'est le flou total. Je n'ai aucune idée de leur classement. Mais je pense que mon hypothèse... Voilà, je pense que c'est des joueurs qui ont un classement pas très élevé. Qui doivent être, par exemple, je ne sais pas, 800, 900, mille élos. Allez, je pense que les deux joueurs sont mille élos. Mais qu'en fait, ils sont très travailleurs. Et ils ont bien travaillé leur défense française. Et c'est tout à leur mérite. Le travail, c'est ça qui va payer et qui va leur permettre de beaucoup progresser. Je pense qu'ils ont du potentiel. Parce qu'ils ont montré vraiment de belles choses. Mais dans le milieu de jeu, quand on a quitté l'ouverture, je pense que ça a révélé un petit peu leur vrai niveau. Et du coup, je pense que ces deux joueurs sont mille élos. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est l'heure de la révélation. Allez, on y va. Bon, on n'était pas si loin, quand même. Les noirs qui sont mille élos, effectivement. Par contre, les blancs, je suis vachement surpris. Ils sont 560 élos. Waouh, je trouve qu'ils ont quand même vachement bien joué pour 560 élos. Je pense que les blancs ont un beau potentiel. Franchement, les blancs ont un beau potentiel. Il y a quand même des choses qui étaient vachement cohérentes dans ce qu'ont fait les blancs. Et je pense qu'ils peuvent très vite atteindre les mille élos, les blancs, s'ils travaillent un petit peu plus la tactique. Je suis quand même vachement surpris. Dites-moi vous en commentaire. Est-ce que vous êtes surpris que les blancs soient 560 élos ? Je trouve qu'ils ont plutôt bien joué pour ce classement. Et puis voilà, franchement, c'était une partie intéressante. Et encore une fois, on s'est trompé. Mais peut-être que pour la prochaine vidéo, on va enfin réussir à trouver le classement des deux joueurs. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de ce type. Et puis si vous voulez peut-être avoir votre partie analysée de cette façon, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Le lien est dans la description. Ciao, ciao !